Coucou les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez vu dans le titre, c'est mes produits finis. Donc là je viens d'en finir, j'en ai fini il y a pas longtemps et il fallait impérativement que je vous fasse montrer mes produits terminés, ça me démangeait depuis un petit moment quand même de faire cette vidéo. Et là vu que j'ai le temps, je vais vous le faire, donc on va pas tarder et je vais tout de suite commencer. Donc je commence tout d'abord par un gel douche de chez Etam, le Buleuse Fabuleuse, pardon, c'est celui-là que j'avais eu dans le swap avec Fanny, si vous voulez voir à quoi il ressemble plein, je vous invite à aller voir ma vidéo swap que je mettrai le lien en barre d'info. En fait si vous voulez il est bleu avec des paillettes, pas des paillettes mais des étoiles dedans. Quand j'ai vu ça j'ai vu, ok, donc il est pas mal, ah bah si, il y a encore un tout petit peu, il y a 3 étoiles, je vais vous faire voir ça de plus près que vous voyez maintenant. Et franchement il est bien, enfin c'est un gel douche quoi, voilà. Ensuite j'ai fini un démaquillant de chez Barbara Cool, Gould pardon, si vous me suivez depuis le début de ma chaîne c'est ce que j'utilisais en démaquillant. Et il me convenait mais jusqu'au moment où j'ai vraiment changé tout mon maquillage, j'ai changé ma technique de maquillage et tout, où j'ai mis plus de fond de teint, anti-cerne, mascara waterproof, vraiment beaucoup de fer à paupières entre parenthèses, plein de trucs comme ça et il ne me convenait plus du tout. Il démaquillait vraiment très très mal donc j'ai quand même réussi à le finir mais voilà pour les filles qui ne mettent pas beaucoup de maquillage, qui ne mettent pas de maquillage waterproof, je vous le conseille quand même, il est plutôt pas mal. Donc voilà, ensuite j'ai fini une crème hydratante de chez Nivea que vous voyez là maintenant, qui hydrate très très bien, mais je l'ai fini. Elle date depuis un petit moment et comme vous pouvez le voir il m'en reste encore et elle a séché, enfin j'ai perdu quoi. Donc voilà, l'odeur est plutôt pas mal et comme je viens de vous le dire elle date très très bien. Les crèmes Nivea je vous les conseille parce que c'est vraiment une pure turiste et petite chose. Après aussi il existe en plusieurs formats, en format peau comme vous voyez, en format machin, vous m'avez comprise quoi, voilà. Bref, ensuite j'ai fini un échantillon ou un mini gel douche de chez Yves Rocher à l'huile d'olive, qui est plutôt pas mal, l'odeur encore ça va, franchement l'odeur ça va et comme vous le savez l'huile d'olive hydrate très très bien et elle date très très bien. Donc voilà pour ce petit gel douche. Ensuite, en autre démaquillant, j'ai fini le B.U. démaquillant waterproof à l'extrait de prune. Je ne l'ai pas aimé du tout parce qu'en fait à force que je l'utilise, il y avait des petits résidus, enfin je ne sais pas comment, je ne sais pas appeler ça. Enfin il y avait des trucs bizarres dedans et il était grave, enfin il était bizarre. Personnellement, je n'ai pas accroché sur celui-là, je ne le reprendrai pas. Celui-là que j'ai en ce moment, il me convient très très bien. Donc voilà pour ce démaquillant, il n'est pas cher, mais pour moi il ne me convient pas quoi. Voilà. Ensuite, j'ai fini un échantillon de chez Yves Rocher, c'est un shampoing nutri soyeux, sans silicone, sans paraben, patati et patata. Voilà, cheveux secs, c'est pas les cheveux secs, ça fait un petit moment que je vais utiliser, je ne me souviens plus trop ce qu'il m'a fait, mais il m'a donné les cheveux soyeux, quoi. Ça, par contre, il m'a donné les cheveux soyeux, mais le reste, enfin voilà. Voilà pour ce petit échantillon de shampoing. Ensuite, toujours de chez Yves Rocher, j'ai fini l'eau micellaire apaisante de Sana, la sensitive végétale, donc pour les peaux sèches et sensibles, merci. Elle est très très bien, bon, elle n'est pas le retard prouf, mais par contre, elle apaise vraiment beaucoup, elle est vraiment super super bien. En tout cas, moi, quand j'aurai fini mon eau micellaire de chez Garnier, je pense que je prendrai celle-ci, je pense, après on verra, je verrai. Donc voilà pour cette petite eau micellaire de chez Yves Rocher, ensuite toujours de chez Yves Rocher. J'ai fini en échantillon de la sensitive végétale, la crème hydratante apaisante que j'ai en grand pot, si vous me suivez depuis un petit moment déjà. Et elle est vraiment très très bien pour les peaux sensibles et très sèches, elle convient vraiment très très bien. Ensuite, j'ai fini mon anti-cerne de chez Yves Rocher, je l'ai repris hier, parce qu'il est vraiment super bien. En tout cas, moi, il me camoufle les cernes, j'ai des cernes quand même assez marquées et il me les camoufle super bien. Il me les camoufle super bien, en tout cas, moi, je vous le conseille, donc c'est un truc là, on fait ça, et le produit ça. Et je l'ai fini, j'étais vraiment déçue, donc je suis allée à Yves Rocher l'après-midi même pour le reprendre. Ensuite, j'ai fini un mascara de chez Yves Rocher, j'ai des super partenaires avec Yves Rocher, c'est juste que j'avais l'heure cette marque. Et c'est le Luminelle Mascara Ultra Volume, je ne sais pas s'il le vend tout le temps, je ne crois pas, que j'ai fini. Il n'en restait pas beaucoup, il a fini par sécher, parce que j'en ai mis d'autres et il a fini par sécher. Et ma foi, il est vraiment super super bien, pour un... je ne dirais pas ultra volume non plus, mais pour un effet naturel... Au revoir mascara ! Pour un effet naturel, il convient très bien. Ensuite, on passe à un autre mascara, toujours de chez Yves Rocher, et ça, ça a été mon chouchou pendant des mois. C'est le Mascara Volume Déployé, il est bien. Il avait vraiment détourné tout ce que j'avais pu tester en mascara, il est vraiment super bien, il fait un volume déployé, comme ça dit dessus. Et il tient vraiment son nom. Son prix est quand même assez cher, 15€ de main, je crois, pour cette petite merveille. Mais franchement, il tient vraiment ses promesses. Ensuite, on finit par le dernier, et c'est la base à paupières de chez ELF, que je prends tout le temps, à 1€, qui est ma foi super bien, et je l'ai fini. Il est vraiment super bien, il fait tenir bien le maquillage, mais je vais essayer de tester un autre, parce que pour tester une chose, pour voir s'il y avait un autre qui détourne celui-là. Donc voilà les filles, la vidéo est terminée, elle n'a pas été longue, je ne vais pas mettre mon pull 10 000 ans sur un produit. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a permis de connaître d'autres produits que je vous fais montrer d'habitude. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook et Twitter, et Snapchat aussi, je le mettrai bien sûr en barre d'infos maintenant, parce qu'avant je le mettais parce que je n'en avais pas, mais maintenant je sais comment l'utilise. Donc voilà ! Et n'oubliez pas aussi que j'ai fait un concours spécial 500 abonnés sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir, elle se finit le 26 mars à 18h. Donc n'hésitez pas à aller, il y a deux lots en Instagram et en Youtube, n'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas à partager cette vidéo un maximum avant la fin du concours. Donc voilà ! Sur ce, je vous fais plein plein de gros bisous, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501